La Chômière Abandonnée La Chômière Abandonnée La Chômière Abandonnée A l'approche des combats et de la mort qui rôdent, il voudrait coucher sur le papier la vie et les éléments constitutifs de la philosophie de son vieux maître, décédé depuis. Emporté par la verve et l'écoute amicale de son camarade, la simple évocation du vergnot, comme il l'appelle, l'invite à faire ressurgir toute une époque et lui raconter ses rencontres et ses amours. Le premier chapitre se termine par le début du récit de Pierre, qui nous replonge de nombreuses années auparavant. Il évoque d'abord son retour à la campagne, son enfance ponctuée de désillusions. Le jeune garçon, timide et réservé, il éprouve une certaine admiration pour son frère aîné, prénommé Robert. Ce dernier, fier et batailleur, est un chef de bande respecté, un meneur d'hommes dès son plus jeune âge, un trépide à l'excès, et deviendra par la suite un séducteur dénué de passion. Pierre évoque aussi son attirance viscérale pour l'écriture et les profondeurs de la forêt, que ses parents et les habitants du village considèrent, sans l'avouer, comme un territoire interdit. Dès lors, Pierre, en grandissant, n'aura de cesse de vouloir en découvrir les secrets. Arrivé à l'adolescence, vers 1895, il finira par s'aventurer et partir à la rencontre de cet inconnu ermite au grand cœur. Alain Verniau, l'ancien instituteur du village, partit, bien avant les faits, se réfugier seul dans les bois, après un double drame familial. Avant cela, il débutera le récit des amours de son ami, François de Chastel-Dugnac, jeune aristocrate pauvre, qui vit seul avec sa mère et une vieille bonne, pour une jeune bourgeoise parisienne, Amélie Ménard, venue en villégiature dans la contrée, en compagnie d'une gouvernante détestant la nature et ses inconvénients. Le récit de Pierre nous fait découvrir Christine Chevalier, épouse du docteur Chevalier, médecin du village. Jeune femme âgée de près de 30 ans, sa beauté sublime et sa classe naturelle envoûtent tous les hommes. Et tour à tour, Pierre et Robert succomberont à ses charmes. Au fil de l'histoire, entre deux rencontres avec le vergniaux au sein de sa chaumière au cœur de la forêt, Pierre nous fait découvrir une foule de personnages. Ange Laroche, patron détestable et jouisseur. Le vieux Jacob, vieil ouvrier et malheureux. Rémi Lefrançois, ancien élève du vergniaux qui lui reste fidèle et est le seul à connaître son repère. Catherine et Véronique Vergniaux, épouse et fille d'Alain. Colin Chartier, ancien soldat des guerres du Second Empire. Véronique Vergniaux, vieux solitaire, ami des enfants, épris de vertu et de fidélité pour ses camarades morts au combat des décennies plus tôt. Benoît Malard, jeune garçon handicapé. Madame Jeanne, veuve de la guerre de 1870. Femme admirable, aimée de tous, qui recueillit la petite Marie abandonnée au berceau. Cette dernière, devenue adolescente, s'éprendra de Pierre, même s'il la délaissera pour Christine. François, fou amoureux d'Amélie, se résoudra malgré ses réserves. A venir la visiter dans ce Paris de la Troisième République, en cette fin de siècle, la ville lumière, le contraste saisissant entre le peuple de la rue, tantôt joyeux, tantôt misérable et meurtri, et la société mondaine, superficielle et obséquieuse à laquelle appartient Amélie, ont au fait de ruiner ses espoirs. Le comte Dimitris Myrneuf, séducteur redoutable, emblème des plaisirs luxueux et des fêtes rencontrées à cette occasion, voudra conquérir Amélie par jalousie de l'amour de la jeune femme pour François. La vraie personnalité du comte finira par surgir pour le malheur des deux amoureux. La vraie personnalité du comte finira par jalousie de l'amour 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 de l'amour.